Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo en direct de Deauville sur le festival de Deauville. Aujourd'hui on va revenir sur les différents prix, le palmarès qui a été mis sur les différents films en compétition au festival mais également deux autres films auxquels on va parler dans quelques instants. Le palmarès, le prix de la fondation Louis Roderer de la révélation 2020 qui a été attribué par le jury de la révélation, c'est The Nest de Sean Durkin que malheureusement c'est le seul film que j'ai pas vu. Est-ce que je vais l'attraper aujourd'hui ? Certainement je pense parce qu'il a gagné d'autres prix, donc du coup je pense qu'il faut que j'aille le voir, on en parlera certainement dans la prochaine vidéo qui arrivera dans quelques jours. Le prix du jury de la mise en scène a été attribué par contre à The Assistant de Kitty Green et je suis très content parce que comme vous l'avez vu dans la première vidéo du jour 1, je l'avais vu en avance et j'avais trouvé ça excellent. Donc très content. Le prix de la critique a été attribué à The Nest, voilà, encore, donc il faut que j'aille le voir. Le prix du public auquel j'ai dû participer etc. c'est Uncle Frank de Alan Ball. J'aurais pas donné celui-là moi personnellement si j'aurais dû voter tout seul au prix du public etc. parce que c'est pas non plus le film le plus révolutionnaire mais c'est un film important pour toute la communauté gay, pour toute la communauté transgenre etc. pour faire son coming out over sa famille etc. Je trouve que c'est un film très important. Donc du coup je suis assez content quand même qu'il gagne parce que ça va lui donner une visibilité. Après donner une visibilité à un film qui va sortir sur Amazon Prime, c'est un petit peu plus complexe. Et le palmarès du jury mené par la présidente Vanessa Paradis, Ex Eko, First Cow de Kelly Richards. Donc ça va pas être le film je pense qui va attirer le plus de monde en salle. Donc du coup c'est bien qu'il remporte à prix comme ça si ça peut attirer le plus de gens tant mieux. Après c'est pas non plus le film le plus accessible parce que bah hormis la photographie qui est vraiment intéressante, le film est lent et ça risque de faire chier beaucoup de gens. Bien que j'ai bien aimé First Cow hein c'est pas ça le plus souci hein c'est juste que c'est lent quoi. Mais il a été Ex Eko avec Lorelai qui était un de mes coups de coeur, un de mes gros coups de coeur de ce festival dans la compétition. Lorelai, regardez ça c'est très bien, Jenna Malone, Pedro, Chenard, je sais plus quoi, je sais plus son nom. Mais en tout cas c'est les deux acteurs qui sont absolument phénoménales. Ça parle d'amour, ça parle de deuxième chance et c'est excellent. Voilà, regardez Lorelai, si ça sort au cinéma regardez-le. Et le grand prix a été attribué à The Nest que je n'ai toujours pas vu. Voilà. Je peux pas le voir en deux minutes hein, je vais le rattraper cet après-midi. On en reparle plus tard. Sinon hier j'ai vu le film Slalom qui a été récompensé du prix Ornado Valenti du premier long métrage français. Qui a été un film réalisé par Charlene Favier, un film qui raconte l'histoire d'une enfant de 15 ans qui va se mettre à faire les compétitions de ski jusqu'aux Jeux Olympiques. Sauf qu'elle va se voir harcelée, ou du moins qu'elle va se voir violée sexuellement par son coach de ski. Elle va devoir vivre avec ça. C'est un film que j'attendais, c'est un film qui me semblait plutôt intéressant. Le film est plutôt intéressant mais je le trouve raté. Après je peux comprendre que beaucoup de gens est plu et le message est beaucoup mieux passé. C'est juste que je trouve que le film nous donne des messages, nous donne des scènes choquantes avec des viols etc. sur une mineure. C'est un film anti-pédophile on va dire. Bien que c'est beaucoup plus large que ça. Mais le truc, le problème que j'ai c'est que le film ne se conclut pas de la façon dont je voulais l'attendre. C'est à dire que les scènes choquantes m'ont donné envie de partir de la salle tellement c'était assez abject. Adject dans la morale. Mais le truc c'est qu'à la fin, le silence, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le fait que ça ne parle pas, le fait qu'il n'y a pas de justice rendue et que rien ne se crée. Pour vous dire, la fin c'est juste, elle dit non. Et c'est tout. Dans un sens où je peux comprendre que les gens ont aimé le message et ont aimé la fin. C'est pas un mauvais film. C'est juste que je trouve que le film, dans ma façon de voir comment le film aurait dû se dérouler, je le trouve raté. Et c'est assez dommage parce que c'est un film qui, dans sa mise en scène, dans sa photographie, dans ses acteurs est vraiment bien géré. On a une photographie qui est très concentrée sur les lens flares, un peu comme peut le faire J.A. Brams. Tout comme des fois on a des plans de peinture où les personnages vont être écrivés en rouge, etc. Enfin bref, on a des plans, on a des astuces de mise en scène qui sont vraiment très ingénieuses. Et je comprends que le film repart avec le prix, sachant que l'année dernière c'était Les Misérables. Mais le truc c'est que je trouve l'issue, la conclusion et la fin du film totalement ratée et qui gâche totalement tout le reste du film qui aurait pu être vraiment une oeuvre qui rassemble à peu près tout le monde sur un message commun. Voilà. Je peux pas dire en plus. Juste petit point sur Noé Abida qui tient le rôle principal et qui est juste phénoménal. A seulement 21 ans, dans tous les films où je l'ai vu, elle brise l'écran. Et à chaque fois qu'elle apparaît, elle est vraiment, vraiment très talentueuse. Mais voilà, c'est un film qui moi m'a un petit peu déçu, notamment dans ce qu'au moment il se conclut, que je trouve que c'est une solution assez ambitieuse mais qui ne fonctionne pas dans le tout du film. J'aurais préféré que la fin soit beaucoup plus moralisatrice et beaucoup plus percutante qu'un simple non et un silence après. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine là ! Bon alors, comment ça se passe l'entraînement ? C'est la chouchoute alors bon. Qu'est-ce que tu fais ? Si c'était Fred, tu dirais quoi ? Tu vois pas qui nous regarde ? Tu as parlé à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu sais de quoi je parle. Et le deuxième film que j'ai vu, c'était le film pour clôturer la compétition, c'était Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, avec Pio Marmaille, Poulvard, Leila Beckty, enfin bref, un casting absolument fabuleux. On pourrait se dire, putain, Benoît Poulvard dans un film de super-héros, ça va être ridicule mais en fait c'est le meilleur personnage du film. Il dépasse même Pio Marmaille qui est le personnage principal. C'est un film de super-héros français, avec la gueule d'un film Marvel, mixé avec la noirceur d'un film DC. Ça peut rassembler un peu tout le monde. C'est vraiment le film divertissant, c'est le ténètre français, c'est le blockbuster qui je pense va tout déchirer. C'est une heure et demie, ça passe vraiment bien. Il y a des petites subtilités pour installer l'univers, on va pas te claquer et te faire de l'exposition pour tout expliquer. C'est à toi de comprendre avec simplement une phrase qui des fois va t'expliquer comment fonctionne le produit. Pour moi, comment je suis devenu super-héros, c'est vraiment, peut-être, une nouvelle lecture, un renouveau du cinéma français et j'espère que ça va amener ça à un cinéma français beaucoup plus ambitieux, un film français qui est capable de rivaliser avec les blockbusters américains. Pour moi, c'est un film français avec la gueule de Marvel, avec tous les défauts de Marvel ou de DC, c'est-à-dire des fois un méchant beaucoup trop cliché. Mais si vous aimez ça chez Marvel, si vous aimez ça chez DC, vous allez aimer ça dans Comment je suis devenu super-héros. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et même au niveau de comment filmer les scènes d'action, on peut reprocher une caméra beaucoup trop tremblante, on peut reprocher une caméra qui ne suit très mal l'action. Mais après, si on compare ça avec Marvel, on peut comparer ça avec la réalisation de Joe et Anthony Rousseau. Voilà. Et pour ceux qui étaient en train de douter sur les effets spéciaux, je trouve les effets spéciaux totalement fabuleux pour un film français. Et parce que c'est exactement les mêmes effets spéciaux qu'on pourrait retrouver dans un Marvel. Et je pensais que j'allais avoir un film un peu pas similaire à Project Power. Pas du tout. C'est le même le scénario, même l'univers, etc. On peut retrouver quelques similitudes. Mais en tout point, ça n'a rien à voir avec cette bouse Netflix. Bref, comment je suis devenu super-héros. Courrez voir ça en seuls. J'aurai l'occasion, je pense, d'en reparler pendant sa sortie pour essayer de vous pousser à aller le voir et qu'il pète le box-office. Et que ce soit lui qui remporte le César du public. Parce que quand tu vois les dops qui sont en compétition, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, comment je suis devenu super-héros. Allez voir ce film. C'est, je pense, un renouveau. On peut avoir, je pense, après ce film, s'il cartonne une nouvelle vague du cinéma français. Un cinéma français beaucoup plus ambitieux qui essaye de partir dans le genre. Tout comme qui essaye de rivaliser avec les Etats-Unis. Bref, donnez-moi en plus. J'en veux plus. J'ai adoré. C'était génial. Allez. Ah ! Bref, c'était la dernière vidéo en direct de Deauville pour le festival. Je reviendrai vers vous dans quelques jours, quelques semaines pour vous faire une longue vidéo d'une heure qui va rassembler les 9 vidéos. Plus vous parler de ma journée d'aujourd'hui où je vais voir les films d'animation, des films d'Annecy. Rattrapez The Nest, mais également dans la prochaine vidéo, vous aurez également toutes les anecdotes. Et croyez-moi qu'il y en a des très très bonnes, mais c'est juste que je n'ai pas envie de les citer maintenant parce que ce n'est pas le sujet. Mais j'ai beaucoup d'anecdotes à parler, des rencontres, que ce soit avec des professionnels du milieu, des journalistes. Des anecdotes sur mes séances de tournage, qu'est-ce qui s'est passé. Bref, vous faire un gros recap dans une longue vidéo, je pense, d'une bonne heure. Dans quelques jours, quelques semaines. Voilà, on en reparle très prochainement. Et je vous donnerai un petit peu mon classement aussi de tous les films de la compétition et de tous les films que j'ai vus dans un long top aussi dans cette vidéo-là. Sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous voudrez que je refasse ça la prochaine fois que je fais un festival ? Voilà, l'espace commentaire est à vous. Et moi, je vais aller voir les derniers films et je vais pleurer parce que c'était génial. Salut !